... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième soirée capellaire, entrepreneur et solidaire. Vous êtes toujours aussi nombreux chaque année depuis six ans. Un événement pour ceux qui ont l'habitude qui va être un petit peu différent cette année pour marquer les dix ans de capellaire. Il y a eu des rendez-vous experts tout à l'heure de 16h à 18h où il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues rencontrer tous les directeurs de A de capellaire pour prendre le temps de travailler leur projet avec eux. Et puis cette soirée ici va être organisée sur la remise des distinctions capellaires 2013. On va avoir des témoignages autour des différents distingués. Pour ouvrir cette cérémonie, je vais appeler bien sûr le secrétaire de capellaire puisque la présidente, malheureusement Véronique Thor, est retenue pour des raisons personnelles. J'accueille tout de suite le trésorier Christophe Trébuchon. Voilà ce petit clip de présentation. On voit où en est capellaire cette année. Christophe Trébuchon, est-ce qu'on peut revenir à la création ? 2003 on l'a dit dix ans. Qu'est-ce qui vous a pris à quelques directeurs de A ? On a parlé de Christophe Rey effectivement qui a impulsé ce mouvement il y a dix ans. Pourquoi capellaire il y a dix ans ? Alors moi je remonterai un peu plus loin et peut-être un peu à ma propre histoire. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je dirige une entreprise adaptée à nos airs. Et lorsque j'ai pris ce poste, on m'a dit qu'il y a une personne incontournable à la direction régionale du travail. C'est Francis-Éric Doré. Allez on va passer à la remise de la première distinction de cette sixième soirée capellaire. Pour remettre cette distinction, j'appelle notre partenaire la Sodexo, monsieur Laurent Allemand, le directeur régional qu'on peut applaudir. Éric Pagès, le directeur de la Gare de l'Europa. Et Boris Caverlin, l'oubli espacier à l'atelier de l'Europa. Je vous laisse prendre place cette année, on la fait tranquillement s'asseoir. Je vous laisse prendre des micros. Et un petit mot tout de suite avec vous, monsieur Allemand, la Sodexo, partenaire de Capellaire depuis plusieurs années. C'est toujours important pour vous. Absolument, c'est toujours important d'être là, aux côtés de Capellaire et des entreprises adaptées. Voilà, je demande d'applaudir la distinction réseau à l'atelier. Le directeur régional, le directeur régional, le directeur régional de l'ATF. Allez, avant une petite surprise, je vais demander aux partenaires institutionnels de nous rejoindre. Monsieur Pierre Sampiétrault, le responsable emploi, qualification de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi. Bonsoir, bonsoir, monsieur Sampiétrault. Prenez place. On peut applaudir. Madame Marine Leboche, conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire et représentante, le président de région, Christian Bourquin. Prenez un micro. Allez, on va peut-être l'honneur aux dames. Monsieur Sampiétrault, vous m'en vous êtes pas. Alors, la région est aux côtés des entreprises adaptées depuis de nombreuses années. Et soutient notamment l'action de Capelaire, madame Louis-Paul-Jean. Tout à fait. Dix ans, c'est un bon plan. Ça fait écho, bien évidemment, à ce que la région fait, puisque nous aussi, bientôt, nous aurons dix ans dans cette majorité-là. Merci beaucoup. On va demander à René Sarroquin de nous rejoindre pour, notamment, vous répondre. René Sarroquin, président de Capelaire de 2010 à 2013. Qu'on peut applaudir. Juste une réaction, effectivement. Les entreprises adaptées, René Sarroquin, ça a du sens. Je suppose que j'aurai la possibilité de réagir suite à l'intervention de Sampiétrault. Mais personnellement, effectivement... Je pense que c'est une réaction, c'est une réaction, c'est une réaction, c'est une réaction.